Votre identité numérique, c'est ce qui s'affiche lorsqu'on entre vos noms et prénoms dans un moteur de recherche. Pour les professionnels, l'identité numérique est un capital immatériel qu'il est important de gérer et de protéger. C'est bien souvent la première image qu'auront de vous les personnes qui cherchent à vous contacter. La première étape est bien sûr de découvrir quelle est votre identité numérique. Pour cela, il suffit d'ouvrir un moteur de recherche. Dans la barre de recherche, tapez entre guillemets vos noms et prénoms. Si vous n'apparaissez pas dans les premières pages de résultats ou que vous portez un nom assez répandu, vous pouvez ajouter le nom de la ville, où vous habitez ou un terme en lien avec votre activité ou votre marque. Si vous êtes très actif sur Internet, le moteur de recherche que vous utilisez habituellement va faire remonter les sites et plateformes que vous visitez régulièrement, y compris les vôtres. Pour avoir une vision de votre identité numérique plus proche de celle que découvriront les autres internautes, vous pouvez utiliser la fonction navigation privée ou opter pour un moteur de recherche qui n'exploite pas vos historiques de navigation et cookies enregistrés sur votre machine. Lorsque vous avez trouvé différentes publications vous mentionnant, posez-vous quelques questions. Quelles sont les images qui apparaissent en premier ? Comment parle-t-on de moi ? En bien ou en mal ? De quand date la publication la plus récente ? Sur quelle plateforme êtes-vous le plus visible ? Votre propre site, blog, Facebook, LinkedIn, copains d'avant ? Est-ce que l'endroit le plus adapté à vos objectifs ? Les réponses à ces questions sont autant de pistes pour construire ou gérer votre identité numérique professionnelle. D'octo de approfondi-t-faite de absorber en premier instant.